j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de comment éviter les tops un problème assez récurrent tant chez les bons joueurs que chez les novices un problème qui peut être en tout cas très contrariant sur une partie de golf donc aujourd'hui deux moyens qui vont vous permettre d'éviter les tops dans un premier temps nous allons parler donc de la posture des fondamentaux comme dans beaucoup de sports les fondements fondamentaux sont les plus importants les points les plus importants donc position posture de golf qu'est ce qui vous permet en tout cas d'éviter les tops dans votre posture déjà on va partir de la balle la balle on va essayer d'avoir la balle en tout cas bien au milieu des pieds ok ensuite parler donc du club qu'on pose au sol ce club qu'on va essayer de mettre voilà assez bien incliné en tout cas la semelle bien à plat au niveau du sol ensuite une bonne position une bonne posture c'est une position dynamique au niveau des jambes donc une bonne flexion au niveau du jeu au niveau des jambes ensuite on va parler donc d'une inclinaison au niveau du dos donc nous allons avoir une bonne inclinaison au niveau du dos et donc un angle entre voilà les hanches et le dos pour vous faciliter en tout cas cette inclinaison vous pouvez poser votre club sur votre ceinture et pousser les hanches en arrière de manière à avoir un dos bien incliné donc tout ça c'est une posture avec des angles donc des angles au niveau des genoux un angle au niveau donc de la posture et un angle au niveau de vos avant-bras et de votre shaft alors dans un deuxième temps nous allons parler de la dynamique donc du mouvement comment donc effectuer cette rotation des hanches et des épaules tout en gardant les angles qu'on a vu dans la posture donc effectuer une rotation en gardant les angles on parle des angles des genoux et de l'inclinaison du dos donc au sommet de mon backswing je dois avoir en tout cas l'inclinaison au niveau des jambes à la même hauteur et l'inclinaison du dos toujours à la même hauteur jusqu'au moment de l'impact quelque chose qui peut vous aider donc pour essayer d'être coordonné de coordonner donc les bras les hanches les épaules tout en gardant cette flexion c'est de faire un exercice donc pieds joints je fais des allers-retours en continu tout en conservant donc les angles et en essayant d'effectuer une rotation des hanches des épaules et un déplacement des bras en coordination deuxième point dans le mouvement le relâchement on a trop tendance à voir les joueurs repiller les bras au moment de l'impact par une envie de soit taper trop fort ou soit un manque de confiance donc une contraction donc les bras ont tendance à souvent se replier et donc décoller la tête du club du sol lors de l'impact donc nous on va vraiment insister sur le relâchement relâchement des mains des bras et du haut du corps pour essayer en tout cas dans la descente d'effectuer une rotation des hanches des épaules tout en laissant tomber les bras maintenant un exercice qui va pouvoir en tout cas vous aider à appliquer et sentir ce relâchement vous pouvez mettre un petit planter un petit assez enfoncé dans le sol vous mettre en position et essayer d'effectuer en tout cas se laisser tomber des bras tout en effectuant ma rotation et j'essaye de décoller le ti du sol donc maintenant on va essayer de mettre en application tout ça avec donc une balle j'essaie de me mettre comme on l'avait dit dans un premier point bien en posture balle au milieu flexion au niveau des jambes inclinaison au niveau du dos je conserve bien l'angle aussi au niveau des avant bras et du club et j'essaye d'effectuer en tout cas un swing tout en relâchement et en essayant de laisser tomber ses bras lors de l'impact en résumé une bonne posture une bonne rotation et un bon relâchement devra vous permettre d'éviter les tops